Salut tout le monde, ici Yaki-Pon de retour pour une rotation des champions gratuits de League of Legends et on va commencer de suite par Amumu, momie mélancolique Amumu est un très bon jungler tank ou même un top mais bon en top c'est un peu plus compliqué vu qu'il perd tout son pouvoir de gank en fait. Amumu est très fort en gank donc au vu de sa bandelette et surtout de son ulti qui peut freeze énormément de personnes c'est vraiment bon de jouer Amumu vu qu'il a de l'AOE qu'il fait énormément de dégâts et qu'il tank vraiment beaucoup mais c'est surtout pour l'Angage en fait qu'Amumu tire son épingle du jeu Darius, main de Noxus Darius joue en tant que top il est affreux parce que tout simplement il vous fait mal déjà avec ses dégâts de base et il vous fait mal avec ses compétences et en plus de ça il vous applique une hémorragie qui vous fait saigner pendant beaucoup de secondes et qui vous fait perdre énormément de vie petit à petit en fait donc attention au Darius alors je vous parle pas de son ulti vous le découvrirez bien par vous même son petit frère Draven glorieux exécuteur Draven est un adekari avant Draven c'était bien et maintenant Draven c'est un peu moins bien parce que sa passive peut être vraiment bonne comme vraiment pourrie ça dépend de la de la situation actuelle en fait Draven maintenant sa passive c'est vous gagnez une PO fictive en rattrappant une hache en tuant un spear et en touchant avec un A donc c'est plutôt cool vous gagnez des PO fictives et quand vous avez un kill le pactole se déclenche et vous gagnez 50 ou 60% des PO fictives donc ça peut être vraiment cool en fait si vous êtes un Draven qui tue si vous êtes un Draven dans une mauvaise posture ben ça servira à rien Fiora sublime bretteuse Fiora se joue en tant que top ou en tant que jungler Fiora est très 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 forte en fin de jeu en fait elle arrache les fesses avec son ulti et en plus de ça ben même de base elle fait très mal elle peut parer un coup avec son sort de parade mais enfin je sais pas vous lui mettez un peu de vol de vie vu qu'elle en a déjà de base avec sa passive vous vous faites des dégâts sur les gens vous vous soignez et vous continuez à faire des dégâts sur les gens donc voilà Fiora c'est vraiment un top assez difficile à jouer qui se fait contrer facilement mais en fin de partie c'est souvent la weed Fizz Filou des mers Fizz est le je dirais le meilleur mythe du jeu en fait pour l'instant parce qu'il possède de l'escape il possède des dégâts immondes et il a de l'angage avec son poisson c'est tout voilà en fait Fizz ben c'est bien parce qu'il peut esquiver beaucoup de choses avec son bâton il peut dacher et avoir une mobilité assez conséquente donc ouais pour moi Fizz c'est le meilleur mythe du jeu Janna avatar de l'air Janna est un très bon support que nous avons traité dans une ligue des champions mais je vais quand même vous faire un petit topo Janna en fait elle a un bouclier ce qui est vraiment bien elle peut faire un bouclier donc qui augmente les dégâts AD donc généralement vous le faites sur votre pote et il fracasse les gens vous pouvez aussi le faire sur vous même si vous voulez à l'époque les ennemis c'est vraiment cool ça aussi de poc les ennemis donc faites le le blanc manipulatrice le blanc se joue en tant que mid et j'adore ce personnage je sais pas très bien la jouer mais j'adore ce personnage tout simplement parce que sa passive en fait lui permet de se dédoubler bon généralement tout le monde sait qu'elle est la vraie mais à vous d'essayer de réfléchir à l'inverse des gens et de faire des très très bons passifs qui vous permettra de survivre Lux dame de lumière Lux joue en tant qu'humide elle est vraiment bonne parce qu'elle a un burst ignoble si vous arrivez à snare quelqu'un vous lui mettez une auto attaque vous faites votre E vous le faites péter vous mettez une auto attaque et enfin vous mettez votre ulti dans la gueule du type et vous lui mettez une auto attaque pour le finir s'il y a besoin en plus Lux a un très gros bouclier en fait tout le monde le dit ouais bon elle a un bouclier ok non 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 c'est vraiment très très fort maître gui finela me bouclier maître gui se joue en tant que jungler c'est un très bon pousseur mais aussi un assassin né il fait ultra mal avec son A en fait et ce qui est chiant avec maître gui c'est qu'on peut pas le ralentir donc si vous essayez de fuir il vous rattrapera quasi toujours donc c'est chiant voilà pour maître gui Varus flèche de la vengeance Varus se joue en tant qu'adéclari il vous faudra toucher plusieurs fois un ennemi avec vos auto attaques pour pouvoir lui poser des marques et ensuite lui faire un sort dessus pour déclencher les marques plus il a de marques sur lui plus vos dégâts feront mal c'est ça qui est bien avec Varus en plus un gros sniper à vous de pas bouffer trop de mana avec son A quand même parce que souvent je l'ai vu les gens ils veulent snipe à mort genre ah je t'ai touché ah je t'ai retouché regarde t'es la moitié de vie ah je t'ai encore touché je t'ai encore touché pendant ce temps il y a des soins et tout et Varus se retrouve sans mana et après bah vous en donne la merde donc voilà Varus c'est bien moi je vous conseille un ouragan de runan mais c'est pas obligatoire à vous de voir et voilà c'était la rotation faite par Yakipo voilà c'était cool n'est-ce pas moi j'ai bien aimé je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rotation en attendant soyez cool sur League of Legends parce que les gens sont cool avec vous ou pas mais à vous de rester zen c'est un jeu en communauté à vous de respecter la communauté que ce soit des français des espagnols des allemands tout ok je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501